Pour ce mini road trip, j'aimerais t'emmener pour une balade, pas loin. En fait, on ne ferait guère plus que le tour du pâté de maison, à la recherche des petites merveilles que l'on pourrait trouver là, sous nos yeux, coincés dans l'Ouest Lyonnais. Mais déjà, qu'est-ce que l'Ouest Lyonnais ? Et pour être franc, c'est un territoire que j'ai décrété moi-même. Ça fait, en gros, un losange entre Lyon, Rohan, Amber et Saint-Etienne. Un truc entre Loire et Rhône qui, à première vue, n'a rien de bien folichon. Mais toi et moi, on irait quand même sur ces routes, parce que, tu sais quoi ? Bah, en fait, y'a plein de choses sympas à voir. On commencerait par le berceau d'une boisson qui fait quasi figure de religion au sein de la capitale des Gaules. J'ai nommé la Brasserie Ninkazi. L'endroit est un symbole, même si là, bah, c'est fermé. Bref, on remonterait sur nos bécanes et on prendrait la route, bercée par les paysages ruraux, les champs verdoyants et les bosquets isolés. On pourrait passer par le col de la Luaire, puis celui de Malval, avant de tomber sur un tout petit hameau, tout discret, Rochefort. À quelques encablures de Saint-Martin-en-Haut, on peut y découvrir les ruines d'un château qu'accompagne une chapelle perchée et une unique rue dont le charme n'a pas bougé depuis le XIIIe siècle. J'adore cet endroit, mais il nous resterait encore du chemin pour tout voir. Alors, on remballerait nos affaires et ré-enfourcherait nos canassons direction pleine ouest et le seuil des plaines du Forest. Sous-titrage ST' 501 Sur le tracé, on s'arrêterait un moment pour observer la brume matinale qui coule au creux de la vallée de Sainte-Foire-L'Argentière, Puis, on finirait par tomber sur le site médiéval de Donzy, ruine d'une cité du XIIe siècle florissante. Aujourd'hui, il ne reste plus grand chose, mais l'endroit est d'un calme rare et précieux. Bienvenue au site de Donzy, qui a moins de 20 minutes de chez moi, je ne connaissais pas du tout. C'est un petit site médiéval entièrement gratuit, où on peut se balader dedans, qui est entretenu par une association locale. Et bah, c'est vraiment sympa comme quoi. Par de toutes petites routes champêtres, on finirait par laisser cette place bucolique derrière nous, mais sans trop de regrets. Sans trop de regrets, car notre prochain arrêt, je t'en aurai déjà parlé mille fois. C'est l'un de mes spots préférés de cette ouest lyonnais, mais attends, pas trop vite. Il s'agirait aussi d'apprécier tous ces endroits qu'on ne peut pas vraiment nommer. Toutes ces vues au sortir d'un village ou d'un virage. Bon, bon, de toute façon, on y arriverait rapidement après quelques kilomètres à longer la Loire. Laisse-moi te présenter le château de la Roche. Perché sur son piton minéral depuis le XIIIe siècle, il a été témoin des caprices de la Loire, dont le niveau des crues est annoté à même la bâtisse. Franchement, ça en jette, non ? Et le mieux, c'est que quelques kilomètres plus loin, on découvrirait un point de vue vraiment chouette. Oh non, comment dire, tu es premier de ne pas te moquer ? Bon, cet endroit, c'est le P de l'Anne. Si j'ai bien compris, le P, avec un accent circonflexe sur le E, serait le nom d'un chardon local dont raffolent les petits équidés. Tu vois, en quelques kilomètres, on aurait déjà découvert 5 lieux remarquables et profité d'une route franchement sympathique entre maraîchage, forêt et fleuve. Ici, à moto, on serait vraiment que de passage. Donc, si tu croises des bestioles, c'est elles qui auraient la priorité. Allez, assez savouré, notre prochaine destination nous attendrait. D'ailleurs, bah, c'est encore une fois juste à côté. 13 kilomètres nous séparerait du château Prioré, de pommiers en forêt. Qui sait ? Peut-être que le temps de cette balade, l'automne, nous aurait rattrapés ? Imagine. Un monastère bénédictin du IXe siècle au milieu des couleurs de l'automne. Ça aurait des airs de cartes postales, pas vrai ? Ok, je sens que je commence à te perdre avec tous mes trucs d'histoire. Bah, tu sais quoi ? La prochaine étape serait parfaite, car il s'agirait d'un col. Tout à l'heure, je te disais que mon ouest lyonnais était à cheval entre la Loire et le Rhône. La vérité, c'est que j'y compte aussi un bout du puits de Dôme. Et ça serait précisément là qu'on se rendrait. Mais bon, avant de te montrer le col du Béal, un dernier caprice. Le village de Chalmazel, son château et son église. Oh, râle pas. De toute façon, ça serait sur la route. On gravirait le col, et j'espère que tu serais étonné à s'en souvenir. Je ne sais pas si on m'entend bien, parce qu'il y a beaucoup de vent, ce qui m'empêche de faire tourner le Rhône. Mais je suis plus ou moins à la frontière entre le puits de Dôme et la Loire. Le truc là-bas, paumé dans la brume, c'est la Loire. C'est la doujette. Le fameux col du Béal. C'est là. Et puis là aussi. Et puis si on n'avait pas vu, là. Et puis un truc qui dit bienvenue au col là-bas. Et du coup, ce qu'on voit là-bas, c'est le puits de Dôme. Et voilà. Bon, et puis un jour, je ne serai pas tout seul. Il y a une petite piste en off-road qui monte 300 mètres de déniquet. En plus, il menace 3 mètres de déniquet. À moins que ce soit sympa. On fuirait ensuite ce vent pas possible pour nous enfoncer dans la forêt. Tu... Je viens de taper une guêpe. J'avais peur qu'elles soient rentrées dans le casque. Mais ça a l'air d'aller. On peut reprendre la route. Je disais. Tu aurais d'ailleurs sans doute reconnu le terrain familier de ma première vidéo. Quoi, ça ne te dit rien ? Bon, je te mets le lien en haut à droite et dans la description. En effet, nous voilà enfin dans les monts du Forès. Avec ses couleurs, ça rendrait vraiment bien. Un dégradé du vert au rouge bordant le ruban d'asphalte. Et d'ailleurs, il se ferait fin, pas vrai ? Une fois rassasié, il nous resterait un dernier endroit où j'aimerais t'amener. Encore une fois, ça se trouve au bord de la Loire. Quoique, non, plutôt dans la Loire. Car vraiment tout près de Saint-Etienne se trouve l'île et le barrage de Grand-Jean. D'ailleurs, l'île n'en serait pas une sans le barrage. D'ailleurs, si tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu es trop. Et tu, vois, c'est-à-dire que tu aimes? C'est-à-dire que tu veux dire vers la la voie. Et tu veux dire pour le rouge, c'est-à-dire qu'il ravi ? Bon, et puis voilà, on aurait terminé ce petit tour. Il resterait des tonnes de trucs à voir ou à faire, je pourrais te citer le château de Cousan, le lac d'Iseron, la maison des artistes de Sainte-Catherine, mais je ne pourrais jamais être exhaustif. De toute façon, même en dehors de tous ces points remarquables, l'Ouest Lyonnais c'est aussi un fabuleux terrain de jeu pour un motard. Il y en a pour tous les goûts, en toute saison, tu y trouveras forcément quelque chose qui te plaira. Des lacs, des forêts, des plaines, des points de vue et même quelques cols. Et si tu veux pousser un peu plus loin, les monts du Forêt, du Beaujolais, du Pilat ou même les Alpes ne sont jamais bien loin. Mais tout ça, ce sera pour une autre vidéo. Bref, ce que je voulais dire, c'est que même si t'es pas du coin, il y a des tas de merveilles planquées un peu partout et souvent plus proches qu'on ne le croit. Le pire, c'est que nous sommes bien souvent ignorants de ce qui nous entoure. On va parfois à l'autre bout du monde découvrir des choses extraordinaires sans prendre le temps d'en faire de même ici ou là, enfin chez nous quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501